Musique L'Office National du Tourisme a organisé une cérémonie de lancement officiel du processus des mises à la retraite de ses agents et cadre de sa structure le lundi 27 décembre 2021 à Kine Plaza. Musique A prélimme national, plusieurs mots de circonstance sont en suivi et témoignages à l'occasion de l'événement. Distingués invités ont vos qualités et titres respectifs. Les personnels de l'Office National du Tourisme, par le biais de l'intersyndicale de l'Office National du Tourisme, CDE, le TUC, PNC et CIC, se réjouent ces jours et vivent pour la première fois dans l'existence de cet office la matérialisation de l'aide de ses si grands rêves, à savoir le lancement du processus de la mise en retraite de ses camarades cadres et agents. Elle rend grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui a permis la réalisation de ces rêves de longue date. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour démoreable pour nous, les retraités, qui avons fait presque 30 ans de cette entreprise. Je suis content de voir comment les gens se sont réunis ici pour nous honorer. Je le remercie. Nous assidons à ce jour à une cérémonie de remise de décolte finale à cet air chargé de l'Office National du Tourisme. C'est une première fois créée en décembre 1986 par ordonnance présidentielle. L'OFT a envoyé des lettres de l'aide de l'aide pour la première fois des soins d'existence en 2015. Cela s'est passé dans une confusion totale. Je suis fidélia au Banco-Faisa. Aujourd'hui, on m'appelle madame. Mais quand je suis arrivée à l'OIT, je n'avais quitté son enfant. J'étais l'atelier de l'entreprise. J'étais très timide. Je ne pouvais pas parler devant ces grandes personnes. Il était difficile pour moi. Chaque fois, quand j'entrais dans les bureaux, je ne faisais qu'ils tremblent. J'ai comme l'impression que je commence d'ailleurs à trembler parce que mais tenir des grands et des évidents professeurs parler aujourd'hui, je ne pouvais jamais imaginer. Et chaque fois à midi, tout le monde devait aller prendre sa pause. Et il y avait un restaurant à côté de l'OIT. C'était un malheur qu'on appelait Gada 60. Tout le monde y allait. Mais moi, j'étais là parce que je n'avais pas d'argent pour payer à manger. Et puis parce que j'avais peur. Mais il y a mes saisons là-ci qui sortaient toujours les derniers pour aller manger. Et il m'a appelé « Mais toi, pourquoi tu fais de rester ici ? » Je lui disais que j'avais peur. Et dès ce jour-là, il a commencé à me prendre en charge. Chaque midi, ils me donnaient l'argent pour payer mon chien. J'avais quand même de quoi prendre un petit. Et il y a des cas deux semaines, un mois je crois, pendant que j'ai prié chez moi à la maison. Je n'ai pas créé de parler ici, de mon Dieu, parce que je suis ce point de Dieu. Pendant que j'ai prié, le Seigneur me dira « Dites à Jusé Zola » J'ai dit « Quelle zone ? » « Dites à Jusé Zola » « Dites à Jusé Zola » « Il n'ira pas en retraite et sans son argent. » Et je l'ai appelé il y a un mois, je lui ai dit. Bien le même con, la Bible lui dit, « Serve ta séance » le matin, le soir et le matin. Parce que vous ne savez pas que la séance qui va rentrer. Chaque matin, on avait un bis à l'office. On devait prendre les bis le matin. et j'habitait juste derrière l'avenir, une avenir derrière ma maman Maggie. Et chaque jour à 6 heures, je devrais aller tourner chez ma maman Maggie pour attendre le bis parce qu'elle était dans la route des fédales. Et on était là chaque matin. Chaque matin, pendant que j'étais là, elle était déjà prête pour aller au travail. et elle me faisait, elle me donnait beaucoup d'exemples. Elle était très forte, battante. C'est elle qui dirigeait le FPT à l'époque, le recouvrement. J'avais beaucoup appris à côté de ma maman, ma salle. Et quand j'ai commencé à l'OMD, j'étais agent de la deuxième classe. Après moi, c'était le huissier. Je me suis rendu compte que si j'étais un homme, je serais aussi un huissier. Je me suis décidé d'aller étudier. J'ai commencé l'université pendant que le matin, j'ai fait mon travail. Et l'après-midi, j'étais à l'université. Et celle-là qui est commencée le directeur KIB, là je parlerai du directeur KIB, c'est à cette université-là qu'il a commencé sa carrière professorale. Le directeur KIB, à une étude de mes fournées. Et je parlerai aussi des directeurs et de nos fournées. Lui, il m'a appris à me défendre. Il s'est rappelé d'être étonné. Oui, on était en retraite, en congé technique. Toute la périse était en congé technique. Et ce jour-là, on nous a appelé pour dire que nous devons reprendre le travail. Et il nous a déjà préparé. Il dit qu'on ne doit pas reprendre le travail comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'électricité. Le bureau était sale. Il a dit qu'il nous devait faire poser des questions. Et je l'étais préparé. Et arrivé dans la salle, c'était Oyeyé Bongo, tout l'impression, qui était adresse. Il a interdit au chef de poser des questions. Moi, je pensais que tout le monde avait suivi les mots d'ordre. Je pensais que tout le monde allait réagir en même temps. Et j'ai élevé ma voix pour crier. Et je me suis rendu compte j'étais la seule à crier. J'ai dit, mais ça, c'est la dictature. Et Oyeyé a dit, merci madame. Quelques minutes après, j'étais suspendu. Et quand j'étais suspendu, c'est lui-même Oyeyé Bongo, j'étais directeur, président de la commission de discipline. Et le tigliatère au fondu m'a dit, madame, tu devais apprendre à me défendre. Et je me suis défendu. Quelques temps après, j'ai été réintégrée et mon manier pour m'a dédommagée parce que j'étais dans mes droits. Pour la patronne de l'ONT, Jolie Yombo Moukendi, c'était une occasion de rendre hommage aux retraités qui ont tout donné pour l'Office national du tourisme. M. le ministre du tourisme, M. le secrétaire général du tourisme, M. le président du conseil d'administration, Médames et M. cadres et agents de l'administration du tourisme, en aurait été précieux. Ce jour est la matérialisation de la vision du peuple d'abord, de son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédici, Moukendi, représenté ici par le ministre du tourisme, Odéron Tibarato, d'apporter aujourd'hui des solutions concrètes et effectives à la liquidation du passif social de l'Office national du tourisme. Nous saluons les efforts consentis par le gouvernement de la République démocratique de Congo, dirigés par M. le premier ministre, Jean-Michel Saint-Boukond, qui apporte tout son appui au ministère du tourisme afin de voir ce secteur apporter, afin de voir ce secteur devenir un vrai levier de notre développement pour l'instinct des autres pays qui ne vivent que du tourisme. Je crois que le ministre... Alors, aujourd'hui, tous ensemble, nous encrivons une nouvelle page de l'histoire de cette entreprise que dis-je de l'Office national du tourisme. Nous accompagnons, pour une nouvelle étape, de leur vie, ses papas, maman, grands frères, grandes sœurs, chefs, collègues, amis, qui ont donné de leur jeunesse, de leur connaissance, de leur vigueur, de leur expérience. Parfois dans des conditions indescriptibles, sans vision claire d'un avenir parfois mis entre parenthèses, mais avec toujours le marchandement et des moments au travail. Vous avez sacrifié tant de choses pour permettre à cette entreprise de vivre. Le temps difficile, il y en aura sûrement. Encore, mais, nous avons aujourd'hui une histoire de sacrifice qui sera pour nous un motif de galvanisation et de motivation perpétuelle. Aujourd'hui, nous vous disons merci. Vous vous dites sûrement que vous serez remplacés, mais laissez-nous vous préciser certaines choses. Demain, d'autres personnes prendront certes vos responsabilités, mais personne ne prendra la place de vos conseils avisés, la place de votre sourire partagé, la place de votre vigueur. Toutes ces singularités qui vous gardent communiquent dans nos essences. Excellences, Monsieur le ministre de la Foumise, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, cadres et agents de la Foumise, de la Foumise, Mesdames et Messieurs, de la Foumise, Cette cérémonie rentre dans un processus que nous souhaitons finaliser à ces réponses. Un plan pour lequel vous constituez aujourd'hui un échantillon éco-finale. Chacun d'entre vous pourra enfin juire pleinement les citoyens et la vente. Le parcours a été long et se met dans le bûche, mais votre patience sans faille est aujourd'hui un leadership différent avec une volonté manifeste d'agir positivement, nous ont permis de commencer à entrevoir le bonheur de la Foumise. Mille cadres ne suffiront pas à démontrer toute notre reconnaissance au sacrifice que vous avez concentré. Cependant, nous vous prions pour bien vouloir consommer ce geste. Mesdames et Messieurs les retraités, nous vous souhaitons une bienheureuse retraite. À vous maintenant de profiter pleinement de ces nouvelles opportunités que l'Aïe nous offre. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse l'office national de la Foumise que Dieu bénisse notre Foumise qu'on gagne que Dieu bénisse ta famille que nous salue et que nous salue. Merci. La locution du DG de l'ONT est dessuivie de la signature et la remise des chèques code de compte final des retraités. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et beaucoup de conseils de ceux qui sont expérimentés. Moi, je suis professeur d'université et ici à l'office, quand j'ai commencé l'office, parce que je suis le premier de ceux qui étaient là, quand on a commencé l'office, mon travail était la production, la documentation. C'est la première chose, les clients qui sont à l'extérieur, le tourisme est la seule industrie, la seule industrie au monde qui se retrouve dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui n'a pas de tourisme, d'accord ? Vous pouvez ne pas avoir de l'or, vous pouvez ne pas avoir de diamants, mais le tourisme, tout le monde l'a. Donc la concurrence est l'une des plus fortes au monde. Or, aujourd'hui, les gens l'oublient, le tourisme est la première activité du monde du point de vue du rapport financier. La GKM produit plus d'argent que le tourisme congolais, ça c'est vrai. Mais pour produire le cuivre, la GKM, il faut d'abord investir des millions, acheter des machines et tout ça. Tandis que nous, on n'a qu'à parler, nous n'avons qu'à parler de notre tourisme. D'accord ? Ce qui fait que nous avons beaucoup travaillé et nous avons encore beaucoup à faire, surtout qu'aujourd'hui, avec la situation du pays, notre réputation est très à terre. Elle est par terre. Il faudra beaucoup de temps pour que nous puissions reprendre comme nous l'avons fait dans le passé. Signalons que, depuis Mme Jolion Bumukendi est à la tête de l'Office national du tourisme, un nouveau leadership s'est fait sentir et un travail prévisible se réalise chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada